Comment être musclé le plus rapidement possible ? Je sais que tu te poses sur ma... Qui va gagner le plus de muscles ? Ceux qui prennent une minute de repos... Je suis désolé, mais ça c'est pas le genre de série qui va te faire prendre du muscle. Alors, qu'est-ce qu'un entraînement ciblé sur l'hypertrophie musculaire ? Si tu regardes les vidéos de cette chaîne, tu sais que je vais te simplifier l'hypertrophie et tout t'expliquer sur ce sujet-là. L'hypertrophie, c'est l'augmentation du volume ou de la masse musculaire, donc en gros, c'est devenir plus musclé. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue sportif, on va être plus lourd, plus épais, on pourra plus facilement résister au choc. Et d'un point de vue esthétique, c'est vrai que la majorité d'entre nous, on préfère avoir un corps musclé plutôt qu'un corps tout fin ou un corps trop gros ou trop gras. L'hypertrophie, ça permet aussi d'augmenter ton métabolisme de base, donc ta consommation calorique au repos, et donc c'est intéressant aussi pour la perte de poids. Rapidement, tes muscles, ce sont des tissus actifs, donc ils consomment plus d'énergie que la graisse. Et donc plus de muscles égale plus d'énergie consommée égale plus de calories consommées. Et aussi, l'hypertrophie, ça permet de sécuriser tes articulations, parce que les articulations sont entourées de muscles, donc plus de muscles égale des articulations bien plus sécurisées. Et c'est intéressant aussi pour d'autres points, mais aussi, on en reste là, c'est déjà très bien. Quoi ? Plusieurs types d'hypertrophie ? Eh oui, et du coup, ça signifie plein de choses. Le premier, l'hypertrophie sarcoplasmique, donc va venir augmenter le liquide intramusculaire, donc le sarcoplasme pour être plus précis. L'entraînement dans ce type d'hypertrophie va augmenter l'acidose musculaire, et ça va augmenter la perméabilité de la membrane musculaire. On va ensuite avoir une migration de l'eau qui va servir à tamponner les ions H+. En gros, l'hypertrophie sarcoplasmique, ça va se concentrer sur l'augmentation du volume des structures à l'intérieur des cellules, comme les mitochondries par exemple. Pour obtenir ce genre d'hypertrophie, on va faire des séries longues avec des intensités faibles. Si on peut simplifier ça, en gros, avec ce type d'hypertrophie, on va plus favoriser l'endurance musculaire, donc la force musculaire. Globalement, c'est une prise de volume, donc la fameuse gonflette, comme on peut l'entendre. Le deuxième, l'hypertrophie vasculaire, va augmenter la capillarisation des muscles. On va augmenter la vascularisation, on aura un meilleur afflux sanguin, donc une meilleure oxygénation des muscles. Pour ça, ce sont des séries longues, environ 30-50% de notre intensité maximale. Et sur cette hypertrophie, on va avoir une augmentation de la congestion. Troisième, l'hypertrophie conjonctive, on va venir augmenter le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est le tissu qui soutient, lit et distingue les différentes structures du corps. Donc c'est par exemple les tendons, les os, le cartilage et d'autres structures comme ça. Et dans le cadre de cette hypertrophie, on va venir augmenter le tissu conjonctif qui entoure le muscle, donc les facias, la peau névrose, etc. Et en vrai, cette hypertrophie, elle est contestée, mais c'est bien de la mentionner quand même. Et enfin, la meilleure hypertrophie, celle qui nous intéresse le plus, c'est l'hypertrophie myofibrillaire. Donc c'est la fameuse prise de masse musculaire, va venir faire des dégâts sur la fibre musculaire avec des charges lourdes. On va venir chercher une augmentation de la taille des fibres musculaires. En gros, en choquant le muscle, il va venir se renforcer pour que la prochaine fois, cette charge lui paraisse plus facile. Pour se renforcer, il va augmenter le nombre et la taille des fibres musculaires et des fibres musculaires plus grosses égale plus de force et plus de force égale plus de facilité à soulever la charge lourde. Mais ce qui se passe, c'est que la prochaine fois, on va le niquer à nouveau en mettant des charges encore plus lourdes ou faire encore plus de rèves. Et en gros, si tu veux devenir fort et musclé, c'est ce que tu dois faire comme type d'hypertrophie. Là, je te parle pour des gens lambda comme toi et moi, toi éventuellement, on n'a pas envie de devenir des bodybuilders, on n'a pas envie de passer notre temps à la salle, on veut simplement être musclé. Et en vrai, si tu veux vraiment devenir bodybuilder, sache que c'est un sport à part entière, donc il faut y dédier une majorité de sa vie, voir tout ce qui suit avec, donc la nutrition, les sorties, et tout pour vraiment concorder avec le sport de bodybuilder. Et ensuite, il faut vraiment prendre un coach spécialisé dans le bodybuilding, on peut très rarement faire ça tout seul. Et ensuite, les conseils que je te donne là, c'est pour vraiment optimiser ta prise de masse musculaire. Et comme je l'ai dit, le but, c'est de ne pas passer 1000 ans à la salle. Et évidemment, il existe plein de méthodes particulières, j'en suis bien conscient. L'idée, c'est de donner des conseils globaux, des conseils simples, faciles à appliquer pour prendre du muscle sans se prendre la tête. Et en vrai aussi, si tu veux un truc tout fait sans te casser la tête, tu peux m'envoyer un message sur Insta parce qu'à côté, je suis aussi préparateur physique. Donc, je peux te faire un programme tout fait ou un programme personnalisé pour vraiment ta prise de masse ou tout, tout, votre objectif. Et si tu es une fille, ça marche quand même parce que je ne suis pas spécialisé que dans les mecs, même si je suis un mec. Je peux te faire une prise de masse même si tu es une fille. Si tu soulèves des poids pour soulever des poids, ton corps, il aura la flemme de s'adapter vu que ce sera trop facile. Pour tous les types d'hypertrophie, pour toute volonté de progression, même en dehors de l'hypertrophie, que ce soit en force, en puissance, en endurance, etc., ton corps, il ne va pas s'adapter si tu ne vas pas titiller un petit peu sa limite. Et en vrai, comment tu veux qu'il augmente la taille de ses fibres, la vascularisation de ses muscles si ce qu'il a déjà, ça le suffit ? Toi, c'est comme si, là, par exemple, je soulevais, je faisais 10 reps à 2 kilos comme ça. Mon muscle, il est assez fort pour soulever ces 2 kilos-là pendant 10 reps. Il ne va pas s'adapter à la suite de ça. Alors, mettre l'intensité dans tes exercices, va titiller ta limite pour forcer ton corps à s'adapter et à se renforcer. Ces exercices-là, fais-les à fond sur des séries courtes genre 6 à 8 reps. Va à l'échec postural, c'est-à-dire qu'il te reste une ou deux reps de réserve, mais si tu les faisais, ta posture serait totalement dégradée. Et ces exercices polyarticulaires, donc qui mobilisent plusieurs articulations, comme les squats, les fentes, développer coucher, traction, elles seront plus demandantes nerveusement et énergétiquement qu'un biceps curl, par exemple. C'est pour ça, fais-les en début de séance et fais-en que deux pour pouvoir mettre l'intensité qu'il faut pour une bonne exécution et une bonne progression. Et garder des répétitions réserves, comme je le dis, ça va te protéger parce que tu garderas une bonne exécution, donc tu auras moins de risque de te blesser. Et en plus, éviteras au mieux la fatigue nerveuse, la surfatigue et les courbatures qui peuvent être associées. Un jour, j'ai vu une personne à la salle, elle a fait squats, hip thrust, fente bulgare, soulevé de terre. Et là, tu peux penser « Super, elle fait plein d'exos ! » Ouais, mais il n'y avait aucune intensité, donc elle ne progressait pas de façon optimale et elle aurait pu de fou optimiser sa séance. Et en vrai, si tu n'as pas beaucoup de temps, fais trois gros exercices polyarticulaires et puis basta. Là, tu as fait tes deux exercices polyarticulaires, donc ta fatigue nerveuse et musculaire a augmenté. Et donc, c'est le moment de faire des exercices monoarticulaires sur des séries un petit peu plus longues. Là, tu te demandes sans doute pourquoi des séries courtes sur des exercices poly et pourquoi des séries longues sur des exercices monoarticulaires. Les exercices polyarticulaires, ça met en jeu des muscles qui sont très forts et combinés ensemble, ça va produire un maximum de force. L'idée derrière est donc de chercher de l'hypertrophie qui va produire de la force, donc l'hypertrophie myofibrillaire comme on a vu au début. En revanche, les exercices monoarticulaires comme le biceps curl vont mettre en jeu qu'un seul muscle qui plusait et est assez faible. Assez faible parce que par exemple, tu ne suivras jamais 60 kg qu'avec ton biceps. C'est pour ça, là, utilise plus l'hypertrophie gonflée, donc l'hypertrophie sarcoplasmique pour gonfler tes muscles à des endroits précis et paraître plus esthétique. Et en gros, si je te résume, là, tu vas être fort parce que le gros de ton corps va être fort avec les exercices polyarticulaires et tu seras esthétique avec des muscles épais Quand je dis les fesses, c'est plus moyen de fessiers, etc. En vrai, on peut prendre du muscle avec des exercices monoarticulaires et être fort quand même. Tu peux facilement prendre du muscle et gagner en force avec que du Blutterfly par exemple. Simplement, pour gagner du temps sur ta séance et développer plus de force, je te recommande de faire des exercices polyarticulaires. Gagner du temps, c'est parce que tu travailleras plusieurs muscles en même temps. En vrai, l'unilatéral, donc soulever une charge avec une seule jambe au lieu de deux, c'est le mieux parce qu'on a un meilleur gain de force et un meilleur gain de masse musculaire. Ça, c'est dû au déficit bilatéral de force. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est si, par exemple, tu fais un squat à 100 kg, il y a de grandes chances que si tu fasses un squat à une jambe, tu fasses plus que 50 kg. L'intérêt du bilatéral, encore une fois, c'est de gagner du temps sur ta séance et éviter qu'elle ne dure 3 heures. En vrai, si tu fais de l'unilatéral et de l'isolé, mama, ça doit durer 1000 ans. En vrai, on pourrait parler d'autres choses comme le drop set, b-set, super set, tension de contraction, tension d'étirement. Est-ce que l'amplitude complète est mieux que l'amplitude partielle ? Tout ça, de quoi faire une vidéo entière, finalement. En vrai, elle est déjà longue, donc je vais m'arrêter là. Si tu veux, il y a Alexi Bey, qui suis comme moi de l'Université de Lyon, qui fait plein de vidéos sur Instagram, sur l'hypertrophie et plein d'autres domaines du sport. Je te laisse y jeter un oeil, je vais mettre ça en description de toute façon. En attendant, si la vidéo t'a plu ou même si elle t'a pas plu, tu peux écrire un commentaire pour me dire bonjour aussi, tout simplement. Et aussi, mettre un pouce bleu, t'abonner, tu connais. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !